Et bien bonjour, je vous propose aujourd'hui une recette de mini-medlel au chocolat. Pour réaliser cette recette, il va falloir les ingrédients suivants. Deux oeufs, alors c'est très simple en fait. 100 g de beurre fondu au micro-ondes 30 secondes, 100 g de farine, 100 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, un petit peu de sel ou de fleur de sel, et du miel, et du cacao, bien entendu cacao en poudre, donc il vous en faut à peu près 15 g, l'équivalent de 2 bonnes grosses cuillères à soupe. Voilà, pour réaliser cette recette, on commence tout simplement, on va battre en fait nos deux oeufs, avec le sucre, le miel et le sel. Donc je commence à casser mes deux oeufs. Je vais rajouter 100 g de sucre. Je vais prendre une bonne pincée de fleur de sel ou de sel. Voilà. Et enfin le miel. Vous prenez du miel liquide, miel d'acacia par exemple, une bonne cuillère à soupe de miel. Voilà. C'est parfait. Et ensuite, vous allez mélanger tout ça énergiquement, afin de faire mousser le mélange et qu'il prenne un petit peu de volume. Donc ça va prendre à peu près 5 minutes. Si vous avez un batteur électrique, ça va aller encore plus vite. Et voilà. Donc vous voyez, on obtient un mélange bien mousseux, presque blanc en fait. Donc ici, on va rajouter maintenant le cacao. Donc je vais prendre un petit tamis pour le passer à travers. Voilà. Donc vous rajoutez le cacao. Voilà. Donc deux bonnes grosses cuillères à soupe. Ensuite, on va mélanger. Attention, c'est assez volatil, le cacao. Voilà. Maintenant, je vais rajouter donc mon demi sachet de levure. Voilà. Ça représente 5 grammes. Et donc 100 grammes de farine. Hop. En dernier, on va venir mettre le beurre. Voilà. On mélange énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. Voilà. Et en dernier, on ajoute les 100 grammes de beurre fondu à la préparation. Voici. On va encore pour bien le beurre. N'en mettez pas moins parce que ça gâcherait le moelleux de vos madeleines. Voilà. Donc notre préparation à madeleine est maintenant prête. Prête pour se reposer. Puisqu'en effet, il faut laisser la pâte à madeleine se reposer dans un coin. Vous la couvrez d'un torchon et vous la laissez à peu près une heure. Idéalement 2 heures, c'est parfait. Et ensuite, on fera cuire nos madeleines. La cuisson est très rapide par contre, donc on ne s'en rendra pas là-dessus. A tout à l'heure. Voilà. Après une heure de repos, notre pâte à madeleine au chocolat est prête. Donc vous donnez un petit coup de spatule pour redonner de la souplesse à la pâte. Et ensuite, soit avec une pochette d'ouille, soit avec une... Voilà, vous voyez, elle est belle, elle est lisse, c'est parfait. Soit avec une petite cuillère, on va remplir patiemment nos mini-madeleines, notre moule à mini-madeleines. Donc une petite cuillère dans chaque. Pas besoin de remplir en entier en fait. Voilà. Donc ça, c'est super mignon pour l'heure du thé par exemple. Bon, après avec votre toit, vous remettez bien. Enfin, dès qu'elles vont commencer à être chauffées dans le four, elles vont s'étaler, donc il n'y a pas de problème. Si la pâte ne remplit pas tout le moule pour l'instant. Voilà. Donc délicatement, vous remplissez toutes les alvéoles. Vous faites préchauffer votre four à 200 degrés. Les madeleines, les mini-madeleines vont cuire à peu près 8 minutes. Voilà, notre première fournée de mini-madeleines au chocolat est prête. Donc vous voyez, certains ont été un petit peu trop remplis, donc elles ont débordé. D'autres sont juste parfaites, donc il faut bien doser, remplisser le petit moule à madeleine à moitié à peu près. Donc laissez-les reposer à peu près 10 minutes avant de les démouler. Comme ça, elles auront le temps de grotter légèrement, donc l'extérieur sera croustillant et l'intérieur sera moelleux. Voilà. Donc vous pouvez les saupoudrer de sucre glace par exemple, c'est très bien. En utilisant ce genre de moule en silicone, le démoulage se fait très facilement, ça n'accroche pas. Sinon, beurrez bien et farinez bien si vous utilisez des moules en fer. Voilà, et bien écoutez, je vais faire cuire le deuxième fournet et je vous souhaite d'ores et des gens un très bon appétit. Bonne cuisine et à très bientôt sur la webcucine.com Sous-titrage ST' 501